bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une revue un crash test et un tutoriel en même temps du crayon 24 7 velvet de chez urban decay qui se présente comme ceci au niveau packaging et comme cela au niveau du produit je pense que vous les connaissez tous donc j'ai eu la chance avec au toly j'ai pu demander ce ce crayon car j'adore la marque urban decay vous le savez maintenant depuis que je suis sur youtube depuis quatre ans je vous soulassé avec urban decay je vous ai fait un tuto juste derrière avec la palette smoké parce que pour moi ce crayon là et ben je trouve qu'il va vraiment très bien avec cette palette là j'ai voulu vous faire en fait un crash test et un tuto qui peut être à la portée de tout le monde parce qu'en fait ce crayon là sert peut servir comme base pour faire un halo donc quelque chose de de très fumé donc de très fumé donc appliqué sur toute la paupière et ensuite plus intensifié en ras de cils moi j'ai voulu vous faire un make up de tous les jours comme là où on porte tout en même temps le fumant donc c'est à dire que je l'ai appliqué et ensuite j'ai pris un embout mousse ou que j'aime beaucoup avec ce crayon là je vous ai fait déjà un crash test le mater smoké de chemais maybelline donc j'ai pris cet embout là et je l'ai fumé sur ce tuto je vous ai utilisé que des produits urban decay pour faire vraiment un tuto complet et je les tester donc en entier sur toute ma paupière mobile avec donc cette palette là et j'ai utilisé je vais vous dire tout de suite le phare asphalt mais c'est le phare qui est gris et j'ai utilisé le phare mushroom que j'adore comme vous pouvez voir ça se creuse et c'est vraiment une palette que j'aime 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 alors pour revenir au crayon alors il est waterproof donc déjà que je l'ai appliqué sans le fumer je l'ai appliqué vraiment déjà dans la muqueuse et en razzis sans rien faire vraiment pour voir si il allait se déporter ici et s'il allait couler en dessous l'oeil si ça les baver si en fin de journée on allait ressembler à un panda pas du tout moi sur ma paupière je n'ai pas eu de traces ni au dessus ni en dessous déjà point positif parce que c'est vrai que au niveau des crayons noirs la plupart du temps ça coule en dessous ou alors on a le transfert qui se fait donc creux de paupières donc là vraiment pas du tout il tient vraiment du matin jusqu'au soir ensuite je les fumais comme ici pareil c'est une bonne tenue du matin jusqu'au soir le seul petit hic vraiment le petit hic c'est qu'il faut vraiment très vite le travailler parce que il sèche très vite par contre quand on applique il ne fait pas mal du tout aux yeux c'est un effet un peu velours il il s'applique très bien donc surtout si vous voulez faire quelque chose de bien précis le tailler donc quand on le reçoit il a l'embout rond et moi je sais que je le taille donc il va pas faire long feu parce que là en ce moment je suis en train de m'en servir et je le taille vraiment pour avoir un très bien précis donc je vous dis le seul hic c'est qu'il faut vraiment très vite le travailler surtout quand vous faites alors quand on fait juste le contour de l'oeil ça va encore il faut quand même aller assez vite mais quand on fait toute la paupière faut vraiment l'appliquer et tout de suite tout de suite le travailler en tout cas pas de transfert une bonne tenue une bonne pigmentation moi c'est un crayon que j'aime énormément il existe en 41 teintes j'en ai deux deux autres des marrons et je pense que je vais continuer à en prendre j'ai les deux le demolition en marron et j'ai le rockstar donc c'est des crayons que ça faisait longtemps que je voulais tester et j'ai pu les tester grâce à cc vivi et là je suis vraiment contente qu'urban geeky a accepté ce partenariat là pour que je puisse tester celui ci ensuite je trouve que par rapport aux crayons perversions qu'on peut avoir aussi ça rien à voir du tout au niveau de la texture du crayon celui ci c'est vraiment mais si vous voulez vous faire un effet vraiment à l'eau smoky et l'utiliser comme base il est vraiment bien simplement faut très vite le travailler sinon il sèche moi par contre comme ça j'adore 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 en plus on peut se maquiller comme ça tous les jours il a une pigmentation mais de noir enfin je l'aime beaucoup ce que je fais donc je l'applique et ensuite je l'estompe tout de suite et j'insiste aussi en coin interne donc bien sûr au niveau la vidéo je vous ai fait ça quand même assez rapidement je vous ai pas fait dans le dans le détail mais regardez au niveau la pigmentation il est vraiment top le seul point négatif de ce produit c'est qu'il faut vite le travailler par contre ce qui est bien aussi c'est que c'est pas non plus un crayon qui va faire une forme une base noire où ça va être gras où nos phares ils vont se balader pas du tout on va appliquer notre phare et ça va rester en place et ça va faire ressortir les autres phares comme je vous ai dit de cette palette là en tout cas moi je sais que j'en suis vraiment contente sur mes paupières ça fonctionne vraiment bien voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo smile and zen 1 1 2 2 2 1 2 2 2 ... 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